Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous voir si nombreux et si fidèles à cette université populaire que le rond-point sonore d'accueillir. Voilà, je ne vais pas parler très longtemps sinon vous dire qu'au nom de mon équipe et de moi-même, tout le plaisir qu'on a d'avoir quelqu'un qui bouge un peu, qui bouge les certitudes calcifiées dans lesquelles nous-mêmes on arrive parfois à ne plus bouger. Heureusement qu'il est là pour nous dire que tout n'est pas vrai et que tous les dogmes sont souvent des prisons. Voilà, merci Michel d'être là. Merci. Merci à vous d'être là, merci à toi cher Jean-Michel de nous accueillir, nous Université Populaire, puisqu'au départ quand Jean-Michel m'a dit viens pour ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, carte blanche ici dans cette maison, j'étais le plus heureux des hommes. J'ai souhaité que l'université populaire dans sa totalité puisse être de cette aventure et que nous puissions, nous Université Populaire de Caen, nous décentraliser à Paris. Donc j'ai très heureux de cette nouvelle façon de penser la décentralisation. Donc le propos qui nous réunit aujourd'hui est le post-anarchisme. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté à la première séance ou qui ne se souviendraient plus de ce que j'y avais dit, résumé de l'épisode précédent, j'avais essayé de définir cette notion, qu'est-ce que le post-anarchisme, qui est une notion qu'on connaît bien aux États-Unis, outre-Atlantique, mais qu'on ne connaît pas vraiment en France. Et un internaute m'avait envoyé un mail très sympathique en me disant « mais vous ne seriez pas un petit peu post-anarchiste par hasard ? » Et comme M. Jourdain, je ne savais pas que j'étais post-anarchiste. Donc je remercie cet étudiant qui m'a rendu possible une direction du côté du post-anarchisme américain. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose sur le terrain français. Donc je m'étais proposé de vous expliquer ce que pourrait être un post-anarchisme de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc j'avais déconstruit les dogmes et l'historiographie de l'histoire de l'anarchie, encore que, pas en une heure, mais fait une proposition de déconstruction, en expliquant que toute histoire était écrite par les vainqueurs, y compris les histoires de vaincus, la plupart du temps, et que l'histoire de l'anarchie elle-même était remplie de mythes, de légendes, parce que les gens préfèrent des légendes qui les sécurisent plutôt que des vérités qui les inquiètent. Donc effectivement, on n'aime pas beaucoup les légendes, on adore... Enfin, on aime beaucoup les légendes, on n'aime pas beaucoup la vérité, on aime les mythes plutôt que la raison, et l'histoire est toujours révolutionnaire quand elle est bien faite. Donc je me proposais de faire une histoire de l'anarchie pour voir comment, à partir d'un droit d'inventaire, on pouvait dire, ça je garde, ça je ne garde pas, car les pensées anarchistes sont grandes, importantes, diverses, contradictoires, et vous avez aussi bien des bellicistes comme Proudhon que des pacifistes complets, vous avez des féministes ou des misogynes, vous avez des antisémites, enfin tout est possible dans la configuration anarchiste, quand on considère qu'elle démarre avec Godwin et qu'elle s'arrête, en gros, avec la guerre 14-18, ou avec Ravachol et les attentats, on a vraiment tout et le contraire de tout. Et tout est pensable dans un contexte historique qui n'est plus, évidemment. Donc ça n'aurait aucun sens de chercher dans le texte même de Bakounine des réponses aux questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, si l'on veut réfléchir à la question du droit d'auteur, on doit, à l'époque d'Internet, aller chercher chez Proudhon ce qu'il aura dit justement concernant les droits d'auteur ? Le droit d'auteur à l'époque de Proudhon, ce n'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Donc je proposais une lecture, un droit d'inventaire, un regard anarchiste avec l'anarchie. Il s'agit d'être un en-dehors de l'anarchie, c'est la seule façon d'être dans l'anarchie, me semble-t-il, une façon qui ne serait pas une façon du catéchisme, une façon de la vulgate, une façon de la récitation. Je supposerais qu'il y aurait des dogmes et qu'il faudrait réciter ces dogmes pour dire la vérité anarchiste. Non, je ne crois pas. La vérité anarchiste, elle est dans la revendication libertaire, « Ni Dieu ni Maître » que j'écris au pluriel, « Ni Dieu avec un X, ni Maître avec un X ». Eh bien, ça reste d'actualité, me semble-t-il, et si vraiment on veut une définition de l'anarchie pour tous les temps, je pense que « Ni Dieu ni Maître », ça fonctionne vraiment très bien. Une formule qui, on ne le sait pas la plupart du temps, est de Blanqui, dont j'ai célébré en son temps l'honneur et le nom. Il s'agit aussi, pour moi, de célébrer l'anarchie positive. Neuf fois sur dix, l'anarchie, elle est négative. Elle est dans le ressentiment, elle est dans la négativité, elle est dans la haine du riche plutôt que dans le goût du pauvre. Elle est dans le mépris du bourgeois plutôt que dans la célébration du peuple. Moi, je n'ai pas de problème avec les riches, avec les bourgeois, avec le capitalisme, j'ai des problèmes avec la misère, avec la souffrance, avec la pauvreté. Et j'ai plus envie d'être positif à l'endroit des gens qui sont dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté, que d'être dans la négativité, à l'endroit des exploiteurs, des suceurs de sang, etc. C'est facile, le ressentiment est un moteur qui marche volontiers. La haine également, Nietzsche a toujours dit ça, il a fait une analyse extraordinaire du rôle du ressentiment dans les engagements de gauche, socialiste, communiste ou anarchiste. Le mot communisme n'est pas chez Nietzsche, mais socialisme et anarchisme. Je proposais quelques leçons à tirer chez tel ou tel, chez Bastien Faure, chez Stirner, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Élisée Reclus. Il y a une espèce d'histoire qui fourmille vraiment, de génie, avec des talents considérables, en disant voilà ce que nous pourrions prendre, garder, laisser de côté. Enfin, voilà, travailler au droit d'inventaire. Et puis, je disais qu'il fallait aller voir aussi du côté de ce que les Américains appellent la French Theory, et qui rassemble, de manière parfois arbitraire, mais enfin, Derrida, Deleuze, Bourdieu, Guattari, Lyotard, en considérant qu'il y a là une pensée qui, si elle n'est pas anarchiste à proprement parler, peut nourrir l'anarchie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le post-anarchisme. On peut lire, effectivement, l'anti-Édipe aux mille plateaux de Deleuze et Guattari, et se nourrir, quand on est anarchiste, d'une substance comme celle-ci. On peut, bien sûr, lire La Distinction de Bourdieu ou sur la télévision, qui sont des textes magnifiques, qui nous permettent aussi de continuer un combat anarchiste. Et je disais qu'il y avait une tradition au XVIIIe siècle, qui était la tradition des antiphilosophes. C'est une façon de parler, évidemment. Les antiphilosophes sont des philosophes, mais les antiphilosophes s'opposent à l'époque aux philosophes des Lumières, à la raison raisonnable et raisonnante, à la dimension de l'encyclopédie, si vous voulez. On s'oppose à Rousseau, on s'oppose à Diderot, à d'Alembert, et à ce que la Vulgate appelle aujourd'hui la philosophie des Lumières. Et je disais que cette tradition philosophique, qu'est l'antiphilosophie, elle existait encore aujourd'hui, comme la tradition des Lumières encore existe aujourd'hui, elle existe encore aujourd'hui, j'espère m'inscrire dans cette tradition-là, du moins c'est mon désir et c'est ma volonté. Et nous en étions là, quand nous avions pris congé. Donc on reprend à cet endroit l'exposé sur le post-anarchisme, et il s'agit pour le coup de savoir ce qui peut se cacher sous le titre que je vous propose pour cette séance, le principe de Gulliver. Pour vous expliquer ce qu'il en est de ce fameux principe de Gulliver, je vous proposerai six lignes de force qui sont les suivantes. Le post-anarchisme suppose un antilibéralisme radical, un socialisme libertaire, une république immanente, une politique nominaliste, une éthique conséquentialiste, et une utopie concrète, qui définira à proprement parler le principe de Gulliver. Alors on commence par l'antisémitisme, l'antisémitisme. Heureusement qu'Elisabeth R. n'est pas dans la salle, ou quelques autres, mais donc on recommence par un antilibéralisme radical. Il s'agit de reprendre les choses là où, d'une certaine manière, nous les avions laissées, c'est-à-dire aux nouveaux philosophes. Je pense que Deleuze a eu tort de traiter légèrement la question en considérant que ces gens-là procédaient avec des grands concepts comme avec des dents creuses, etc. Enfin, on connaît le texte de Gilles Deleuze. C'était un ennemi redoutable que le chef de file des nouveaux philosophes, que je n'aimerais pas pour qu'on ne le reconnaisse pas. Je peux donner ses initiales, peut-être que ça vous dirait quelque chose. Et ce personnage-là a produit une œuvre, quoi qu'on en dise, qui est une œuvre avec laquelle il faut malheureusement compter, puisque cette pensée a été très anticommuniste, très anti-marxiste, très anti-de-gauche, d'une certaine manière. Et c'est une pensée qui a produit ses effets concrètement dans un socialisme mitterrandien à partir de 1983, une espèce de deuxième gauche qui finalement triomphe, c'est-à-dire une gauche libérale, ce qui, à mes yeux, nomme un oxymore extraordinaire, parce que c'est l'un ou c'est l'autre, mais ce n'est pas les deux, mais qu'on ait réussi à faire des gauches libérales. Si je dis, vous avez bien des footballeurs intellectuels, vous savez bien, donc pourquoi pas ça. Donc il faut reprendre les choses là où les nouveaux philosophes ont laissé l'affaire et l'aventure, c'est-à-dire dans une espèce d'état de délabrement anticommuniste qui a célébré une gauche libérale dont nous voyons tous les jours les faits et les méfaits. Il s'agit également de voir du côté de ce qu'on a appelé l'individualisme démocratique, ça a produit peut-être moins d'effets, mais avec un certain Luc Ferry et Alain Renaud, par exemple, auteurs de La Pensée 68, et ces deux individus-là, d'une certaine manière, ont repris le flambeau de BHL, j'ai dit son nom, et défendent d'une certaine manière à peu près la même chose, avec des attendus différents, avec des auteurs de références qui ne sont pas les mêmes, un Lévinas, par exemple, pour BHL, un Kant pour Luc Ferry, mais d'une certaine manière, c'est le même monde qu'il s'agit de sauver, et c'est le même monde qu'il s'agit de promouvoir également, le libéralisme en politique. J'appelle libéralisme, pour le coup, la vision des choses qui suppose que le marché doit faire la loi. C'est une définition extrêmement simple, le libéral, pour moi, ça n'est pas, parce qu'on peut jouer avec les mots en disant, mais le libéral, au XVIIIe siècle, au sens anglais du terme, c'est quelqu'un qui défend les libertés, qui défend l'élargissement des libertés, le droit de la presse, le féminisme, etc. Bien sûr, on peut jouer avec ce double sens et dire que le libéral, à sa manière, est un libertaire, au XVIIIe et au XIXe siècle, mais je tiens à cette définition économique, je dirais, du terme. Un libéral n'est pas quelqu'un qui élargit les possibilités de la liberté, mais un libéral en politique est quelqu'un qui nous dit que le marché doit faire la loi, qu'à l'école, le marché fait la loi, et non pas l'éducation nationale, que l'hôpital, le marché fait la loi, et non pas la santé publique, que dans l'édition, le marché fait la loi, et non pas les productions intéressantes aussi bien pour une époque que pour une nation ou pour une république, que dans la défense nationale, par exemple, ce qui fait la loi, c'est le marché, et ce n'est pas le fait qu'on pourrait se protéger contre tel ou tel type d'ennemi, enfin partout, dans tous les domaines, si vous voulez, le fait qu'on ait pu donner aux comptables les pleins pouvoirs en lui disant « c'est toi qui dispose des moyens de dire ce que sera la politique ». Donc le libéralisme, pour moi, c'est ça. Ce libéralisme des nouveaux philosophes, il supposait une déconsidération du radicalisme politique à gauche, c'est-à-dire que toute pensée de gauche qui se contentait d'être de gauche était considérée comme une pensée communiste, marxiste, donc stalinienne, donc complice des camps. Il y a donc eu une déconsidération de la gauche qui a été obligée de se dire radicale par la suite pour s'opposer à la gauche libérale, ce qui n'a pas forcément été une bonne chose puisque ça renvoyait, d'une certaine manière, la gauche dans les bras d'amis qu'elle n'aurait pas voulu, de complices qu'elle n'aurait pas voulu. Il en est allé avec ce libéralisme-là de la destruction des valeurs républicaines de solidarité et de fraternité. Quand le marché fait la loi, pas question de solidarité, pas question de fraternité, donc il faut équilibrer les comptes et les budgets quand on parle de retraite. On sait très bien qu'une vraie gauche ne parle pas de budget en matière de retraite, elle parle soit de santé publique, mais aussi de bien-être de l'humanité ou simplement en considérant que quand on a travaillé une vie toute entière, on a bien le droit à un repos qu'on aura de toute façon payé. Ces valeurs qui étaient la solidarité et la fraternité ont disparu au profit d'une espèce d'amour de l'humanité qui supposerait que la vérité se trouve dans les droits de l'homme, mais surtout dans une grande distance. Plus vous seriez un miséreux de loin, plus vous seriez aimable, et plus vous seriez un miséreux de près, plus vous seriez détestable. De sorte que les grands conflits, comme le Rwanda, comme le Darfour, comme l'Afghanistan, comme Israël et la Palestine, tout ça, c'était des causes nobles pour les nouveaux philosophes, mais la pauvreté, la misère, le prolétariat, l'exploitation, le chômage, l'état de délabrement physique, psychique, mental, sexuel des classes défavorisées, tout ça n'était pas un sujet politique, ça n'était pas intéressant. On a une déconsidération totale pour cette matière même du peuple. On a vu qu'il y avait un modèle marxiste qui supposait que la vérité n'était pas forcément dans les pays de l'Est, mais qu'elle était sûrement dans le capital ou qu'elle était probablement dans le manifeste du Parti communiste. Il y a donc eu une espèce d'imprégnation marxiste, y compris chez les non-marxistes, parce que les schémas marxistes ont fini par triompher. Et ces schémas marxistes ont été détruits par des schémas tockviliens. On s'est mis à trouver des vertus à Tocqueville, à de la démocratie en Amérique, qui a considéré que finalement, on pouvait penser la démocratie autrement que sur le mode marxiste ou socialiste et qu'on pouvait voir du côté des États-Unis et qu'un modèle nous était offert dans les États-Unis d'Amérique, de Tocqueville, bien sûr, mais aussi et surtout dans les États-Unis d'aujourd'hui. On a donc, en ce sens, fétichisé l'Europe libérale. La grande vertu, c'était l'Europe libérale. Tous les problèmes allaient disparaître. Plus de racisme, plus d'antisémitisme, plus de misère, plus de pauvreté. Il fallait faire l'euro, il fallait faire l'Europe. Tout ça a été fantastique, merveilleux, formidable. C'était l'horizon indépassable. On a laissé de côté la politique qui se souciait de la misère réelle. Et puis, on avait des grands projets européens. Souvenez-vous, les années 80, 90, où on nous faisait savoir que la vérité était de ce côté-là. Et Mitterrand qui abandonnait le socialisme au profit de la construction d'un axe franco-allemand qui aurait rendu possible cette Europe dont nous voyons aujourd'hui les méfaits. On nous avait fait savoir qu'avec une Europe unie, avec une monnaie unique, tout serait fantastique, merveilleux, formidable. Il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe en Grèce et on aura la démonstration que ça n'était pas aussi formidable que ça. Le problème est qu'avec les nouveaux philosophes et avec l'individualisme démocratique, on a considéré que l'horizon indépassable, comme jadis le marxisme avec un certain Jean-Paul Sartre, c'était le libéralisme. Et que la bipolarisation des vies politiques, elle était extrêmement simple. On aurait le choix entre un libéralisme de droite ou un libéralisme de gauche. En fait, on n'a pas le choix, ce sera un libéralisme, quoi qu'il en coûte. Et c'est l'espèce de situation politique dans laquelle nous nous trouvons, une espèce de totalitarisme libéral, puisqu'on n'a pas beaucoup le choix en dehors des deux formules qui nous sont proposées, formule de droite, formule de gauche, mais de toute façon, formule libérale. Les libéraux se sont choisis des ennemis faciles. Je pense que quand Bernard-Henri Lévy se choisit Alain Badiou comme ennemi, en disant, en gros, l'alternative, c'est lui ou moi, sous-entendu, c'est Ségolène Royal ou Mao, c'est ce qu'il faut entendre, à l'évidence, le choix est facilement fait, et dans des conditions comme celle-ci, on n'a pas forcément envie de Mao, ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de la dame en question, mais la chose étant bien ficelée et verrouillée, c'est ainsi que les choses se sont présentées. On a vu d'un seul coup apparaître un Alain Badiou qui s'est mis à sortir de son école normale supérieure, et qui nous propose l'hypothèse communiste comme une espèce de vérité pour demain, qui considère que la vérité du futur est dans le passé, et que ce passé-là, c'est, il faut le lire, et pas se contenter de ce qu'on en dit, mais le lire véritablement, voire lire un ouvrage qui s'appelle « Le XXe siècle », voire du côté de Staline et du côté de Mao. Au moins, nous dit Badiou, à l'époque où Staline existait, la droite ne faisait pas n'importe quoi. Ça me paraît un peu problématique qu'on puisse le dire, l'écrire, le penser, et en plus de ça, être considéré comme un penseur de grande envergure. Donc effectivement, s'il faut choisir entre Tocqueville et BHL, puis Ségolène Royal, ou Alain Badiou avec Staline et Mao, et la vérité du marxisme-léninisme chinois, effectivement, on a l'impression qu'il y a une espèce de dévastation du terrain politique. Donc, premier temps, une critique radicale du libéralisme. Le libéralisme est une catastrophe politique, intellectuelle, et en tant qu'il se choisit des ennemis caricaturaux, il est aussi une caricature, puisque la gauche a besoin d'autres référents et d'autres références que cette espèce de néo-communisme, de néo-bolchévisme, de néo-marxisme-léninisme, comme une espèce d'horizon à nouveau indépassable pour les temps à venir. Je pense que c'est assez débilisant d'un point de vue intellectuel que d'avoir à choisir entre le libéralisme qui continue ou de retrouver les valeurs et les vertus d'un Lénine, d'un Mao ou d'un Robespierre, pour reprendre Zizek, qui lui aussi, comme Badiou, fonctionne comme une espèce de référent négatif de Bernard-Henri Lévy. Deuxième chose, il nous faut promouvoir un socialisme libertaire. Je crois qu'il y a eu un coup d'État réussi par Marx qui a considéré qu'il y avait une multitude de socialisme, tous fautifs, et un socialisme véritable, le sien. Le coup d'État a été de dire voilà, il y a un marxisme, un matérialisme dialectique, un matérialisme scientifique, le vrai, le seul, l'unique, un socialisme qui est le socialisme marxiste, et tous les autres socialismes sont des socialismes utopiques. Ça peut être vrai quand il s'agit de qualifier Fourrier, par exemple, qui considère qu'un jour, il faudra que les planètes copulent pour qu'on puisse modifier la mer et la transformer en vaste étendue de limonade. De fait, on peut imaginer que ça fait un programme politique un peu court et qu'il peut s'agir d'un socialisme utopique quand on parle de Charles Fourrier. Mais socialisme utopique, le socialisme d'un Leroux, par exemple, ou d'un Proudhon, ou de Cabé, ou de quelques autres, sûrement pas. Donc je pense qu'il faut revenir à cette idée de socialisme, d'écrire au pluriel ce socialisme, en disant qu'il y a des socialismes, et nous n'avons pas encore expérimenté la richesse de ces socialismes-là qui n'ont pas eu la chance de produire des effets dans le réel. Le socialisme jaurésien, par exemple, n'a jamais eu lieu puisque vous connaissez l'histoire, l'attentat et la mort de Jaurès. Donc il y a des socialismes qui sont à disposition et parmi ces socialismes, le socialisme libertaire. Il y a un socialisme libertaire, je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai fait référence à Sébastien Faure, à Jean Grave et à Proudhon, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez Proudhon. Et il faut aller voir de ce côté-là en considérant qu'il y a un socialisme intéressant qui n'a jamais eu l'honneur de produire ses effets parce que quand il aurait pu produire ses effets, je pense à la Commune de Paris, eh bien il a été décapité par Thiers et les Versaillais. C'est-à-dire toute la richesse, toute la potentialité du socialisme libertaire au XIXe siècle est détruite, cette potentialité, par les Versaillais. Toute la Commune qui aurait pu être proudhonienne a été décapitée de sorte que... Et ensuite, on a déporté un certain nombre de communards, comme vous le savez, de sorte qu'il y a eu une espèce d'extinction de la pensée anarchiste française ou du socialisme français au XIXe siècle, mais il y a un corpus, une doctrine, puis il y a l'histoire. Si on s'intéresse un peu à l'histoire de la Commune, on découvrira effectivement ce qu'auraient pu être les effets d'un socialisme libertaire sur le terrain du travail, du féminisme, du partage des richesses, du partage du temps, de l'éducation. Il y a eu un projet politique à la Commune, même si, d'une certaine manière, la Commune a été un échec parce qu'elle a été réduite à un néant, comme vous le savez, simplement parce qu'il y avait un défaut d'organisation chez les communards. Je pense que si les communards... Enfin, on va pas faire une longue digression sur la question de la Commune, mais Lénine était très intéressée par la Commune et je pense qu'il a bondi de joie quand il a vu que la révolution bolchevique avait dépassé de quelques jours ou moins d'un jour la Commune, mais il y avait effectivement des leçons à prendre de l'échec de la Commune pour que la gauche évite d'avoir encore des échecs, notamment des leçons à prendre du côté de l'organisation, du côté de la gestion de la force, du côté de la gestion de la police, de l'armée. Il faut voir du côté de Roselle, par exemple, et de quelques autres qui ont posé la question de l'ordre chez les anarchistes. Il faut penser la question de l'ordre chez les anarchistes. Je prépare un livre qui s'appellera « L'ordre libertaire ». Il y a une espèce d'oxymore, mais je pense que les libertaires n'ont jamais réussi à produire longtemps leurs effets parce qu'ils ont été incapables de penser à un ordre libertaire. Et qu'il y a une espèce de façon simple de croire que libertaire, ça va avec désordre. Et je pense effectivement que s'il y a eu des échecs à la Commune, s'il y a eu des échecs à la Révolution espagnole, et s'il y a eu des échecs en Ukraine, par exemple, avec Nestor Macno, c'est parce qu'il n'y a pas eu une capacité à s'organiser, à produire de l'ordre, et notamment un ordre immanent. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc il s'agit de repenser le socialisme libertaire à la lueur de ce que Proudhon appelait l'aubaine. J'ai eu l'occasion peut-être d'en parler, je ne me souviens plus la dernière fois, mais au moment où il s'agit d'ériger l'obélisque de Luxor à Paris, eh bien, Proudhon dit, regardez, quand il a fallu faire ce travail-là, il a fallu 200 ouvriers qui ont travaillé pendant une heure. Eh bien, si vous mettez un personnage qui va travailler pendant 200 heures, vous n'obtiendrez jamais l'érection de la fameuse obélisque sur la place de la concorde. Donc, il y a une force collective qui n'est jamais payée. Ce que les gens sont capables de faire à 200 en une heure, eh bien, ça n'est pas la même chose que ce que pourrait faire quelqu'un tout seul pendant 200 heures. Cette force de travail, elle n'est jamais payée. Et comme elle n'est jamais payée, c'est une aubaine. Ils appellent ça une aubaine, Proudhon. Et je pense qu'effectivement, un socialisme libertaire va voir du côté de l'aubaine pour voir comment on peut payer la force de travail. Et il y a là une espèce de révolution possible d'un point de vue socialiste, voir comment effectivement la force de travail, quelle force de travail au pluriel, existe, comment peuvent-elles être rémunérées. Ça, ça me paraît être un chantier extrêmement intéressant. Ça suppose une réorganisation, bien sûr, de la production, qu'on puisse allévoir non plus du côté d'une réponse étatique globale et générale, mais du côté de l'atelier, de la coopération ou du mutualisme qui sont des propositions qu'on trouve clairement chez Proudhon. Proudhon est quelqu'un qui est dans l'immanence et pas dans la transcendance, qui est dans le pragmatisme et pas dans la théorie pure. C'est un français, ce n'est pas un allemand, c'est-à-dire, c'est un lecteur de ses contemporains et même s'il est intéressé par Hegel, ça n'est pas un Hegelien, contrairement à ce que, pardon, il aurait pu laisser croire lui-même un temps, parce qu'il a été fasciné par la dialectique de Hegel, parce qu'il a eu une longue conversation la nuit durant, dit-on, avec Baconin qui lui a expliqué qui était Hegel et en quoi Hegel pouvait être intéressant pour la révolution, ne serait-ce que pour le rôle de la dialectique, de la négativité qui rend possible un jour la positivité. La négativité, il faut l'entendre comme la légitimation de la violence. Si vous avez un moment négatif qui rend quelque chose positif, ensuite, alors on peut le défendre, disent les Hegeliens de gauche, ça pouvait intéresser un révolutionnaire comme Baconin, mais la révolution chez Proudhon, elle ne passe pas par le sang, ce n'est pas ça qui l'intéresse, elle passe par la réorganisation soit de la production, soit de la distribution. Et vous verrez, quand on arrivera à la question du principe de Gulliver, qu'effectivement, il y a une révolution possible aujourd'hui dans la gestion des productions et des distributions des produits. C'est-à-dire que si on est capable de s'arranger pour produire, en collectivité, en coopérative et en mutualité, si on est capable de s'arranger pour distribuer en faisant l'économie des grands distributeurs qui, eux, spolient les producteurs, l'aubaine aujourd'hui est de ce côté-là, eh bien, on peut produire un socialisme libertaire qui sera réel, concret, effectif. Il s'agit également de promouvoir, je vous le disais tout à l'heure, une république immanente. La république, elle a été confisquée par une définition très révolution française et c'est un petit peu normal. C'est 1789 qui rend possible l'émergence d'une république qui serait une espèce de gouvernement idéal, susceptible d'être opposée à la monarchie qui, elle, serait perverse par principe. On aurait le mauvais roi, quel que soit le roi, et l'excellence de la république, quelle que soit la république. Or, il y a eu de bonnes monarchies et des républiques détestables, y compris les républiques qui commencent à faire couper des têtes, qui commencent à envoyer au bouteau d'exécution ou qui considèrent qu'on peut décapiter un roi et que ça va suffire pour construire une nation et que le sang d'un roi pourrait constituer une nation et le début d'une nation nouvelle. Donc, effectivement, il faut repenser la question de la république au-delà de ce qu'elle a pu être au moment de la révolution française, 93 en particulier, plutôt le moment de la terreur, et puis surtout du XIXe siècle, c'est-à-dire que la Troisième République, quoi qu'on en dise, elle suppose une république très machiste, assez phallocrate, colonialiste, plutôt antisémite et quand vous lisez, par exemple, Alfred Fouillet, qui est un philosophe qui était le philosophe de la Troisième République ou Jean-Marie Guyot, qui était le beau-fils d'Alfred Fouillet, qu'on connaît parfois parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction », mais qu'on connaît moins comme auteur des manuels scolaires, des livres de lecture et d'écriture qui ont servi pendant la Troisième République où on vous apprenait à lire, à écrire, à compter, certes, mais aussi et surtout à penser, à honorer son père et sa mère, à honorer son professeur, son instituteur, à honorer son patron, à croire en Dieu, pas forcément le dieu des chrétiens, mais le dieu de Benjamin Franklin, une espèce de dieu organisateur du monde et du cosmos, et puis on finit par vous dire qu'il faut aussi accepter les ordres de son chef quand il est militaire et puis qu'il faut savoir finalement mourir pour la patrie ou pour la nation. Donc cette Troisième République, elle a constitué des individus qui, comme par hasard, sont partis la fleur au fusil en 1914 pour aller combattre l'ennemi héréditaire qui était l'Allemand et ça, on avait fabriqué ça avec la République du XIXe siècle. Donc il faut en finir avec cette République-là au profit d'une res publica, reprendre l'étymologie, la chose publique, et si un post-anarchisme peut être républicain, c'est dans la définition d'une nouvelle chose publique. Comment cette chose peut redevenir publique alors qu'elle a tendance en permanence à devenir une chose privée ? Quand je vous disais tout à l'heure que le marché faisait la loi, ça supposait effectivement qu'on privatise un nombre considérable de domaines. La République suppose qu'on rende à nouveau public un certain nombre d'endroits, d'endroits, de lieux, j'en parlais tout à l'heure, l'école, la librairie, les lieux de production, la paysannerie, enfin, tous les endroits où on peut effectivement la santé, l'hôpital, etc., tous les endroits où on peut repenser à nouveau, offrir la question de la République. Il s'agit d'en finir avec une espèce de théocratie laïque qui supposait qu'il y avait une espèce de vérité transcendante avec la loi, elle majuscule, et que finalement, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, pour le dire dans le vocabulaire de Rousseau, et qu'il en allait là de la définition de la République. Sous-entendu, ne soyez pas un individu, soyez un citoyen, le citoyen doit s'oublier au profit de la République. Ça, c'est une définition qui me semble-t-il est ancienne. Je pense que Éjaurès, surtout quand Éjaurès renvoie à Nietzsche, et précisément ainsi par les Atoustras, pensait qu'on pouvait aristocratiser les masses et les foules, et qu'en même temps, on devait s'adresser aux individus. Je pense qu'une République, elle est souvent négatrice des individus, et qu'une République libertaire, elle devrait être, au contraire, l'occasion de célébrer l'individu, de rendre possible la fabrication de l'individualité de l'individu. Et ça, ça passe par ce que les juristes appellent des contrats synaligmatiques, c'est-à-dire qu'on passe un contrat à deux et si l'un des deux rompt le contrat, le contrat n'a plus lieu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc il faut multiplier les contrats synaligmatiques pour rendre possible à nouveau des choses publiques pour que nous puissions penser à nouveau offrir une République qui puisse être dite pour le coup immanente. Autre ligne de force, une politique nominaliste. Qu'est-ce qu'une politique nominaliste ? Il y a un grand débat au Moyen-Âge qui oppose les nominalistes aux réalistes. C'est paradoxal parce que les réalistes, on a l'impression qu'ils renvoient au réel et que donc pour eux, le réel c'est le réel. Pas du tout. Un réaliste au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui pense que les idées sont plus vraies que la réalité et que, par exemple, l'amitié, ça s'écrit avec un A majuscule, peu importe que vous soyez amis de tel ou tel. L'amour, c'est avec un A majuscule. La beauté, avec un B majuscule. Que la vérité de l'être, elle est dans l'idée. Ça, ce sont des gens qu'on appelait les réalistes. En face, vous aviez des nominalistes qui, eux, disaient que l'amour n'est jamais qu'un mot et que ce mot, c'est une espèce d'occasion facile et pratique pour pouvoir parler de quelque chose dont on pourra peut-être ensuite préciser les contours. Même chose pour la beauté. Sous-entendu, on peut utiliser le mot beauté, mais le mot beauté n'est jamais qu'un mot. Et derrière ce mot, il y a des vérités diverses et multiples. Eh bien, la politique nominaliste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique avec des idées pures, la loi, le droit, le peuple, le prolétariat, la justice, le bonheur ou ce genre de choses, idées majuscules, idées qui sont finalement assez rapidement des idoles. Et ce sont des concepts qui, la plupart du temps, priment sur le réel. Le réel est au second plan et le concept est au premier plan. Donc, on doit faire la révolution. R majuscule. Et puis après, peu importe que ça se passe mal pour les gens ou que ça se passe mal pour le peuple ou qu'éventuellement, on envoie des gens dans les goulags ou qu'on les mette derrière des barbelés, il faut faire la révolution. R majuscule. Puis, vous avez des formules du genre on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs dans les années 30 ou 40 ou 50 et Panaiti Strati qui lui dit je vois bien les œufs cassés mais je ne vois pas l'omelette. Et de fait, il y a eu une espèce de généralisation comme ça du concept, de l'idée, de l'idéalisme et il faut en finir avec les idées. Les idées pures, les idées pour elles-mêmes. Je pense qu'il y a un quantisme en politique et le quantisme en politique, ça suppose justement que l'idéal soit supérieur à la réalité. Vous connaissez le bon mot de Charles Péguy qui disait de Kant et des Kantiens que les Kantiens avaient les mains pures mais qu'ils n'avaient pas de main. Et bien, effectivement, il y a, on pourrait dire ça aujourd'hui, d'un certain nombre de révolutionnaires en peau de lapin qui ont les mains pures mais qui n'ont pas de main non plus et qui veulent faire payer les riches, la victoire du prolétariat, la disparition du capital, enfin, ce genre de choses. Mais tout ça, ce sont des idées. C'est du verbe. C'est fantastique, c'est très bien. On peut souscrire à l'idéal, on peut souscrire au concept mais la vérité, c'est quoi ? La réalité, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça change dans la réalité, ce type de discours ? Donc, une position post-anarchiste suppose que on n'est pas le mépris des idées mais qu'on est le souci de mettre le réel au premier plan et les idées au second plan. C'est-à-dire que l'idée ne prime pas le réel mais le réel prime l'idée et il faut que la pensée soit l'occasion de réfléchir sur le réel et non pas de se substituer au réel lui-même parce que, pour le coup, on finit par ne plus jongler qu'avec des grands concepts et oublier complètement qu'il y a une vérité du monde, une matérialité du monde. Il y a donc, dans cette façon de voir les choses, une espèce de religion du principe. Il y a un principe, on suit le principe et peu importe ce qui a lieu. Si le réel invalide la théorie, alors on change de théorie. À mon avis, ça me paraît être plutôt les choses qu'il faut penser. Pour les kantiens, si le réel invalide la théorie, on garde la théorie et c'est le réel qui a tort. Simplement, le réel n'a jamais tort par définition puisqu'il est ce qu'il est. Donc, il faut inverser cette perspective, en finir avec un kantisme, un idéalisme, une espèce de conceptualisme politique qui supposerait qu'il y aurait des grands principes et que le réel n'aurait qu'à bien se tenir. Je pense que le réel est plus important que l'idée et que l'idée est au service du réel. En termes de politique, les idées, ça sert à penser, à saisir une situation, à produire éventuellement un avenir, mais qu'il n'y a pas une fin en soi dans l'idée. L'idée, c'est un instrument. C'est uniquement un instrument. Il ne faut pas avoir le culte de l'idée ou la religion de l'idée. Une éthique conséquentialiste. Le post-anarchisme suppose la production d'une éthique conséquentialiste. Le conséquentialisme, c'est une notion qui accourt outre-Atlantique, c'est-à-dire du côté des Américains ou des Anglo-Saxons ou Outre-Manche qui, eux, ont intégré les leçons de Maupertuis ou d'Elvessius qu'on ne connaît pas assez en France mais qui ont rendu possible l'utilitarisme qui, lui aussi, a été travesti par Marx et son militantisme. L'utilitarisme n'est pas la philosophie de l'épicier. L'utilitarisme, c'est la philosophie qui suppose qu'il n'y ait pas d'idées pures mais simplement des projets et que ce qui rend possible un projet, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible, en l'occurrence, en termes de politique, ce qui rend possible le projet, le projet est bon. Donc, il n'y a plus du bien et du mal, il y a du bon et du mauvais. Et bon, ce qui rend possible le projet, est mauvais, ce qui empêche le projet. Maintenant, le projet, il peut être aussi bon ou mauvais, il faut en parler, mais si le projet, c'est, je vous répète, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible, on voit mal comment ça pourrait être un mauvais projet et comment on pourrait penser, à côté de la plaque, les questions du bien et du mal ou du bon et du mauvais. Donc, il faut penser en termes conséquentialistes, c'est-à-dire que la théorie, elle se pense en regard de la pratique. D'une certaine manière, madame, je vous réponds un peu. C'est-à-dire qu'il s'agit de réaliser la théorie sur le terrain. On ne peut pas dire il y a la théorie d'un côté et puis il y a la pratique de l'autre côté et l'heure de la pratique n'est pas venue. C'est pour l'instant l'heure de la théorie. On est dans la doctrine, on est dans la réflexion, on est dans la fabrication d'un projet, comme disent certains. On est dans la production d'une espèce de charte, on est dans l'idée pure, en attendant le réel continu. Je pense qu'effectivement, il faut voir les choses différemment. La théorie se pense en regard de la pratique et vice-versa, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec la schizophrénie qui fait qu'on pourrait avoir deux mondes séparés avec des gens qui brillent dans l'un et qui ne brilleraient pas dans l'autre et qui seraient capables d'avoir des grands discours extraordinaires mais qui seraient incapables de produire des effets sur le réel. Et il me semble qu'il faut finir avec cette séparation en se souvenant de cette belle phrase de Bergson dont j'ai déjà eu l'occasion de parler peut-être. Bergson disait qu'il fallait penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Ne pas oublier le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse savoir que l'un va avec l'autre et vice-versa. Une théorie sans pratique, ça n'a aucun intérêt. Ça a de l'intérêt quand on est normalien, quand on est à l'école normale supérieure, qu'on veut faire des colloques, des livres, des débats, ce genre de choses. Effectivement, la théorie peut être une fin en soi. Mais ça ne va pas loin. La pratique en tant que telle, sans la théorie, c'est une espèce de chaos, de vitalisme débordant ou débordé par la vie qui supposerait qu'après tout, ce soit insaisissable, que ce soit impossible à contenir ou même à saisir intellectuellement. Ça n'est pas non plus pensable ou imaginable. La théorie, en tant qu'elle est l'occasion d'une structure générale et globale du réel, doit pouvoir avoir le souci du réel qui, lui, n'est intéressant que dans la mesure où on l'aura formé. C'est-à-dire quand on lui aura donné une forme. Et c'est ce mouvement-là qui est intéressant. De la théorie à la pratique, et retour. C'est-à-dire de la pratique à la théorie. On pense la théorie pour une pratique, mais c'est la pratique qui nous a rendu une théorie. Et je pense que quand on a longtemps oublié cette dialectique, ce mouvement entre théorie et pratique, eh bien on s'en va, chacun dans son monde, dans des impasses. Impasse du théorétique pur, c'est-à-dire de la théorie pour elle-même, et puis impasse d'une espèce de pratique un peu triviale et vulgaire de gens qui seraient sur le terrain et qui gèreraient des petits problèmes au quotidien, des problèmes de voiries, de transports qui feraient de la petite politique politicienne, qui est importante en même temps, mais qui seraient conseillers municipaux, conseillers régionaux, qui distribueraient des subventions ou ce genre de choses, qui seraient les épiciers du pratique d'une certaine manière. Donc il faut éviter les grands prêtres du concept et les épiciers du pratique et il faut faire de telle sorte que la théorie redevienne un instrument destiné à la pratique et que la pratique soit l'occasion d'un retour à la théorie. Voilà pourquoi quand on est post-anarchiste, il faut se soucier des pratiques anarchistes, pas seulement des textes anarchistes. Bien sûr, on peut avoir le souci de cogiter le grand corpus de Kropotkin ou de Bakounine et puis de lire l'Empire knouto-germanique en considérant qu'en lisant l'Empire knouto-germanique, on aura des réponses aux questions qui se posent ici et maintenant. Je pense que ça a pu être fait. Ce qui, en revanche, n'a jamais vraiment été fait, ce sont des réflexions menées sur des expériences socialistes, sur des pratiques socialistes locales. Pas globales, je ne pense pas aux empires soviétiques ou à l'Empire soviétique ou au bloc de l'Est, mais par exemple au fourriérisme pratique. Il y a eu des communautés fourriéristes, des gens qui ont tout quitté et qui se sont installés aux États-Unis pour fabriquer une communauté en disant on croit au principe de fourrier. Fourrier pensait qu'il fallait faire un phalanstère dans la société comme elle est et que l'exemplarité du phalanstère produirait d'autres phalanstères qui eux-mêmes par capillarité finiraient par générer une espèce de révolution universelle. C'est-à-dire on commence la révolution par en bas et pas par en haut. On pense en termes de rhizome et de capillarité et pas du tout en termes de transcendance avec une révolution qui tomberait du ciel avec un maître qui nous dirait ce qu'il faut faire, comment il faut faire dans la théorie, Marx, et puis un autre qui ferait la même chose avec la pratique, Lénine, et on aurait à ce moment-là la vérité incarnée du marxisme dans le marxisme ou du socialisme dans le marxisme-léninisme. Non, ça part de la base avec les gens. Et pourquoi ça a raté ? Pourquoi ça a raté les communautés fourriéristes ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi est-ce que des gens se sont retrouvés à tout quitter en France, à se retrouver aux Etats-Unis, à fabriquer à partir de rien une communauté dont on dit qu'elle doit être fourriériste et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Il y a eu ce qu'on a appelé des milieux libres en France. Des communautés qui, construites par les anarchistes, ont rassemblé des gens qui se disaient après tout, faisons déjà la révolution ici et maintenant. Si on est 15, 20 ou 30, faisons une communauté et les idées auxquelles on croit, les idées anarchistes auxquelles on croit, on va les mettre en pratique. Donc, on va produire notre nourriture, consommer notre nourriture, utiliser l'emploi du temps, répartir les tâches dans l'activité commune et communautaire. On va vivre la sexualité, la sensualité, le corps, les désirs, les plaisirs, les passions, les pulsions, tout ça. On va les vivre en communauté et en commun. Et on va essayer de faire une micro-société. Quand on a la prétention de faire une révolution universelle, il faut qu'on soit au moins capable de faire une révolution avec 20 personnes. Sinon, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible quand on pense qu'on peut modifier le cosmos entier, comme Fourier, et qu'on n'est pas capable de fabriquer soi-même une micro-communauté. On ne parle même pas de la première des micro-communautés qui est le couple, qui est l'occasion, si chacun le veut, de construire une société libertaire, de produire une intersubjectivité libertaire, sans attendre la révolution qui, demain, rendra possible la fin de l'exploitation des femmes, de la misogynie, de la phallocratie, etc. On peut lutter pour ça, bien sûr, mais on peut faire plus et mieux encore en considérant que là où nous nous trouvons, l'exploitation ne passe pas. Et que là où nous sommes, si nous ne sommes pas phallocrates, il n'y aura pas de phallocratie. Là où nous sommes, si nous ne sommes pas misogynes, il n'y aura pas de misogynie. Ça me paraît être une idée intéressante que de prendre en considération le réel, et de voir ce que nous enseigne le réel, et non pas les idées, et non pas les concepts, et non pas les livres. Ce sont des instruments utiles, mais utiles pour se polariser sur ce qui, à mon avis, est essentiel, c'est-à-dire la pratique. Donc, on pourrait réfléchir avec d'autres sujets ou d'autres objets. Je vous parlais du fourrierisme pratique, mais par exemple, New Lanark avec Owen, Robert Owen est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui pratique un genre de socialisme, enfin, un socialisme, ça c'est clair, et un genre de communisme ou Godin, dont on connaît un peu vaguement de loin le familistère, mais qui a été l'occasion de produire une espèce de micro-société relativement idéale. Ce sont des expériences qui, me semble-t-il, méritent qu'on s'y attarde. Il faudrait voir comment ça fonctionne justement parce que les doctrinaires, eux, ne le font pas. Les doctrinaires, eux, ils n'ont pas le souci de la pratique, ils n'ont pas le souci du ratage, ils n'ont pas le souci de la mise en acte des idées, ils ont le souci de la doctrine, de la pureté de la doctrine, de l'idéologie. L'idéologie leur tient lieu de viatique et ils préfèrent changer de réel pour épargner l'idéal. On garde l'idéal et c'est le réel qui a tort. Alors, on est dans des perspectives de déni, de refus, de réécriture de l'histoire, on produit des légendes pour expliquer qu'il y a une belle légende du fouriérisme, une belle légende de l'anarchie en Espagne, etc. Alors qu'il faudrait faire de véritables histoires comme avec Nestor Macno et la révolution entre guillemets ukrainienne, voir pourquoi ça n'a pas marché et produire à nouveau des concepts, produire à nouveau des théories pour voir ce qui n'a pas marché pour que ça puisse marcher une fois prochaine ou que ça puisse mieux marcher une autre fois. Il est bien évident que tout ça tourne le dos à la vieille façon traditionnelle de militer qui suppose qu'on écrit des tracts, on distribue des tracts, on a des mégaphones, on a des banderoles, on va dans la rue de Bastille à Nation et puis on appelle à la fin du capital, à la fin de l'exploitation, à la fin de la misère, on fait des sites internet maintenant et puis on considère que ça c'est militer. Non, ça c'est prier. Ce n'est pas militer. Donc militer et prier, c'est bien, je veux dire, on va faire une phénoménologie du prix Dieu et on pourrait la faire ici sur ce sujet-là mais on peut aussi faire autrement parce que le capital, le capitalisme, les bourgeois, les gens de pouvoir, etc., ça les fait doucement rire, cette façon de prier et cette façon d'être anarchiste en disant, finalement c'est très confortable d'être anarchiste sur le mode kantien du genre la révolution c'est pour demain en attendant aujourd'hui où sont mes pantoufles. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à voir du côté de la pensée conséquentialiste. Quelque chose à voir aussi du côté de la pensée nourrice d'action. Il me semble que quand on est dans cette perspective-là, il vaut mieux en fait plutôt un petit progrès libertaire qu'un grand verbiage anarchiste parce que ça c'est facile. Moi j'ai été longtemps abonné au monde libertaire jusqu'à ce que j'arrête parce que je ne lis pas non plus le butin paroissial donc il n'y avait pas de raison que je continue. Donc je me suis dit on n'y arrivera pas ça continuera toujours c'est pas là que l'anarchie véritable se trouve. Là c'est même au contraire une anarchie très réjouissante pour les renseignements généraux que je salue au passage parce qu'ils doivent être là je veux qui trouvent que finalement ça ne mange pas de pain et qu'effectivement après la révolution demain et puis être dans ce que Nietzsche appelle justement le ressentiment tout ça n'est pas vraiment très problématique. C'est pas très problématique et ça n'engage pas à grand chose. Il faut aller donc au-delà des servitudes volontaires et si l'on voulait une espèce d'impératif catégorique du post-anarchisme et bien j'irai le chercher chez Laboessi qui est l'ami de Montaigne comme vous le savez et qui écrit un magnifique ouvrage discours de la servitude volontaire ou sur la servitude volontaire qui il a 16 ans 17 ans qui est un exercice de rhétorique dise d'aucun c'est le cas de ma directrice de thèse qui me disait toujours que c'était juste une espèce de dissertation d'un jeune homme brillant moi je ne crois pas que ce soit une dissertation d'un jeune homme brillant je crois que c'est une réflexion profonde de philosophie politique et qu'il y a là la vérité de la pensée libertaire qu'il faudrait pour le coup peut-être séparer de la pensée anarchiste on peut imaginer que l'anarchiste est celui qui nous propose une société idéale à venir en considérant qu'il en va comme d'une espèce de paradis nouveau n'aurait l'équivalent d'un jardin d'Éden susceptible d'être extrapolé à la planète entière il suffirait pour se faire d'en finir avec le péché originel qui serait la propriété et on abolirait la propriété privée on en finirait avec le péché originel et on aurait une espèce de rédemption dans une humanité qui serait totalement sauvée on voit bien le vieux schéma chrétien dans cette façon 19e-iste de penser l'anarchie et ça me paraît normal qu'au 19e le modèle ait pu être chrétien il faut repenser en termes historiques et effectivement que le modèle chrétien soit prégnant y compris chez les gens qui s'opposent au christianisme ça n'a rien de très étonnant je pense simplement qu'il y a eu le 20e siècle entre deux et qu'on peut en finir avec un schéma chrétien considérer que le problème n'est pas tant la révolution que la libération je pense que ce qui oppose l'anarchiste et le libertaire c'est ce qui oppose le révolutionnaire et le libérateur c'est-à-dire que l'anarchiste il fait la révolution et il installe un ordre et dans cet ordre on a encore besoin de libérateurs c'est-à-dire que tous les anarchistes qui ont contribué à la révolution de 1905 puis 1917 puis surtout la révolution de 1917 sont des gens qui ont cru au pouvoir des soviets qui ont cru à la révolution et puis il aura fallu que quelque temps le réel leur donne des informations pour qu'à Kronstadt quand on massacre quand les bolcheviks massacrent les marins réfractaires qui veulent juste qu'on applique le programme pour lequel ils ont fait pour lequel ils ont fait la révolution c'est-à-dire le pouvoir aux soviets et bien Kronstadt marque effectivement la rupture entre les révolutionnaires et les libertaires le révolutionnaire aspire à un ordre qui finalement finit toujours par par singer l'ordre qui aura été détruit on ne voit pas trop ce qui distingue par exemple la Russie tsariste et la Russie bolchevique peut-être qu'il y a plus de 200 en Russie bolchevique qu'en Russie tsariste si vraiment on fait de l'histoire et pas de la légende simplement effectivement il y a dans les sociétés bolcheviques marxistes-léninistes qui s'installent dans les pays de l'Est en Chine ou aujourd'hui en Corée ou à Cuba on voit ce que sont les révolutionnaires quand ils sont au pouvoir ce sont des apparatchiks parfois plus sanglants que ceux qu'ils ont délogés le libertaire est celui qui est toujours révolutionnaire quelle que soit la situation c'est celui qui est révolutionnaire dans la révolution le révolutionnaire est celui qui dit que l'ordre n'est jamais satisfaisant et que le problème est moins la révolution que la libération parce qu'il y a des aliénations elles sont multiples ces aliénations elles sont diverses et multiples et la révolution produit de nouvelles aliénations la révolution elle est l'occasion de déplacer des aliénations elle n'est pas l'occasion d'en finir avec des aliénations elle considère simplement qu'une aliénation d'hier va être remplacée par une aliénation d'aujourd'hui qui deviendra une aliénation de demain et qui continuera comme aliénation le libertaire dit pas d'aliénation aucune aliénation fut-elle bien sûr révolutionnaire voilà pourquoi on peut parler d'anarchisme voilà pourquoi on peut parler de pensée libertaire et de considérer que parfois un libertaire peut être opposant à l'anarchie et pourquoi le post-anarchiste peut définir aujourd'hui le libertaire en tant qu'il aura choisi dans le corpus anarchiste de quoi faire un droit d'inventaire de quoi produire un droit d'inventaire en disant il y a eu il y a et il pourrait y avoir et c'est la proposition que je vous fais c'est-à-dire un essai d'exercice post-anarchiste qui soit libertaire d'où l'intérêt de cette phrase de la Boétie soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre c'est-à-dire que la libération ne vient jamais de l'extérieur n'attendez pas que la libération puisse venir de l'extérieur sous-entendu il faudrait des conditions historiques idéales à un moment donné ce serait très précis ça c'est très marxiste où on vous explique que la révolution ne peut avoir lieu que dans des conditions historiques extrêmement particulières qu'on est la plupart du temps capable de voir quand elles ont eu lieu c'est-à-dire que parce que la révolution a eu lieu on vous explique que les conditions historiques étaient favorables et puis quand elle n'a pas lieu on vous dit que les conditions historiques ne sont pas favorables non il n'y a pas de conditions historiques favorables ça n'a aucun sens il y a des conditions qui sont toujours historiquement favorables à la libération me semble-t-il le grand soir n'existe pas n'existe plus ne permet plus beaucoup de fantasmes sauf à l'école normale supérieure et chez quelques chez quelques néo-bolchéviques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui considère effectivement qu'un jour peut-être avec ce qui se passe en Grèce demain matin nous aurions une révolution qui serait extraordinaire puisque d'un seul coup l'Europe deviendrait marxiste-léniniste et elle comprendrait que la façon de résoudre le problème qui est celui que nous connaissons aujourd'hui et bien ça reste la fameuse hypothèse communiste et que l'hypothèse communiste de Badiou et de quelques autres des gens qui vont avec lui Zizek Nancy et quelques autres c'est une hypothèse qui serait non pas derrière nous mais devant nous comme si elle n'avait pas eu lieu d'ailleurs puisque la grande thèse de Badiou c'est que le communisme n'a pas grand chose à voir avec le réel que c'est une belle idée et que cette belle idée n'est jamais salie par le réel qu'on ne peut pas considérer que le goulag Solzhenitsyn Pol Pot Mao ça aille à voir avec la belle idée du communisme le réel n'a rien à voir avec le communisme le communisme c'est une belle idée voilà et cette belle idée elle doit toujours être d'actualité c'est assez confondant mais c'est assez normalien je veux dire on est vraiment dans la célébration de l'idée pure on n'a pas le souci du réel on est platonicien Alain Badiou se dit platonicien fait l'éloge de Saint-Paul en même temps et nous dit que l'hypothèse communiste est la vérité pour aujourd'hui demain et surtout après-demain on peut considérer effectivement que le grand soir à part quelques poches de résistance intellectuelle de cet acabit plus personne n'y croit vraiment et plus personne ne croit que demain matin la révolution qui se définirait par l'appropriation collective des moyens de production serait l'occasion d'en finir avec toutes les aliénations parce que d'un seul coup l'ouvrier qui travaillerait à son même poste de travail mais en sachant qu'il est propriétaire de sa machine ça lui changerait complètement la vie et effectivement quand on est aliéné à une machine qui appartient à un patron ou quand on est aliéné à une machine qui elle appartient aux soviets et bien on reste aliéné et la révolution même si elle vous rend hypothétiquement propriétaire de votre instrument de travail elle n'empêche pas l'aliénation qui est de vous trouver à ce poste de travail donc pas de grand soir pas de révolution providentielle avec un homme providentiel qui surgirait au moment où les conditions historiques seraient devenues idéales pas d'avant-garde éclairée du prolétariat non plus je pense qu'il faut en finir avec cette idée que je ne vais pas revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure mais qui eux pensent qu'ils sont les éclaireurs de l'avant-garde éclairée et qui considèrent que quand on peut faire un petit groupe sectaire et bien on est quelques intellectuels qui peuvent éclairer quelques intellectuels qui deviendront militants qui eux-mêmes éclaireront le prolétariat dans sa totalité pour le conduire vers la révolution ça je pense qu'on en a fini avec cette idée très chrétienne d'une certaine manière on aurait Saint Paul et son glaive et je vous dis voyez le livre que Calin Badiou consacre à Saint Paul ça ne fait pas un hasard je pense effectivement que si on est dans une logique de révolution transcendante oui on a besoin de ça si on est dans une logique de rébellion permanente et immanente on n'a surtout pas besoin d'une avant-garde éclairée du prolétariat bien sûr ça ne viendra pas non plus une espèce de charité généralisée qui supposerait qu'on pourrait répartir plus unanimement plus correctement les richesses parce qu'il faudrait être bon il faudrait aller voir du côté d'une espèce de partage chrétien de gauche cathode gauche si vous voulez il me semble effectivement qu'on ne va pas développer sur ce sujet là mais ça n'est pas de cet endroit là que ça viendra non plus ça ne viendra pas non plus probablement de l'insurrection dont on nous dit par ailleurs qu'elle vient mais on ne la voit pas venir et l'insurrection sur le mode blanquiste n'est plus aujourd'hui pensable non plus c'est pas parce qu'on a mis trois fers à béton sur deux TGV qu'on a arrêté que pour autant on a fait avancer la cause du prolétariat et qu'on a fait toucher du doigt la révolution dans son imminence ça arrête des TGV c'est tout mais ça n'augmente pas la probabilité de la révolution ça augmente même plutôt la probabilité de la police des contrôles policiers de la gendarmerie de la militarisation de la société sous prétexte que des dangereux terroristes en voudraient à nos horaires de train qui n'ont pas besoin de ça pour arriver en retard elle devient je suis arrivé en retard encore aujourd'hui elle devient donc cette révolte par le refus de donner au pouvoir ce qui le constitue c'est la grande leçon de la Boétie il nous dit si vous retirez ce que vous donnez au pouvoir le pouvoir n'aura plus ce pouvoir le pouvoir ne tient son efficace que de la puissance que vous lui donnez refusez de lui donner cette efficace et il n'y aura plus de pouvoir donc allez voir du côté de Gandhi de Martin Luther King des résistances des désobéissances civiles de Thoreau et vous verrez effectivement comment on peut simplement en refusant de donner son consentement faire s'effondrer une machine qui nous paraissait grosse puissante efficace et impossible à renverser c'est la fameuse théorie de la Boétie et elle débouche sur mon utopie concrète c'est une proposition que je vous fais un peu dans l'esprit d'Ernst Bloch et du travail qu'il a fait sur l'utopie et sur le principe espérance et qui me permettra et de conclure et de vous dire finalement ce qu'on peut appeler le principe de Gulliver il faut ajouter à cette phrase soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre de la Boétie une autre phrase qui nous dit jamais à bon vouloir ne défaut la fortune c'est à dire que si vous êtes vraiment déterminé ça va marcher si vous le voulez et si vous le faites alors ça produira des effets donc il me semble que c'est un texte à méditer profondément et que l'une des sources ou la généalogie du post-anarchisme se trouve dans le discours de la Boétie vous avez là toute une réflexion qui est extrêmement intéressante pour mener un débat ou là encore une réflexion sur ce que pourrait être un anarchisme qui pourrait être justement post-anarchie ou post-anarchisme cette utopie concrète elle suppose qu'on soit sur le terrain mollaire pour utiliser une expression non pas de dentiste mais de Félix Guattari qui l'oppose au moléculaire le molaire c'est le général le moléculaire c'est le petit ou le particulier ça c'était la grande leçon de Leuze Guattari c'est plutôt une idée de Félix Guattari mais comme c'est une double signature on dira de Leuze Guattari dans l'Antiédipe ou dans Mille Plateaux qu'il y aurait donc une disparition de la politique molaire sous-entendu il y a l'état les instruments enfin l'appareil idéologique d'état pour utiliser le vocabulaire d'Altusser et qu'il faudrait s'emparer de l'état pour réaliser la révolution donc il y a un ou deux centres névralgiques on sait comment ça marche voire théorie du coup d'état de Malaparte et puis le pouvoir serait susceptible d'être pris comme ça non ça n'est plus possible le palais d'hiver 1917 tout ça c'est fini ce schéma là n'est plus possible il n'est plus pensable on ne peut plus imaginer que le molaire puisse faire la loi qui plus est à l'époque du moléculaire que rendent possibles les internet les réseaux twitter etc enfin tout ce qui nous permet de communiquer très vite rapidement avec des téléphones portables je suis en train de dire des bêtises qui sont filmées par téléphone portable dans une heure elles sont sur internet la première bêtise que je dis elle a fait le tour du monde et on va m'envoyer un mail de Sydney en me disant vous avez dit ce matin à Paris que c'est inadmissible vous avez aujourd'hui un maillage qui est tel qu'effectivement ça rend plus facile une révolution moléculaire puisque une communication généralisée et en permanence il faut donc une politique qui soit moléculaire parce qu'il y a des micro-fascismes j'ai eu l'occasion d'en parler et non plus des fascismes même si ça peut exister dans certains endroits des fascismes au sens casqués armés et bottés du XXe siècle aujourd'hui il y a des micro-fascismes des situations de fascisme j'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois quand on a abordé Foucault de José Guattari mais donc le pouvoir n'est plus dans un endroit particulier ou dans des endroits repérables il est dans des intersubjectivités la phallocratie elle n'est pas repérable dans un endroit particulier la phallocratie elle est dans la relation d'un homme à une femme dans une relation d'un type particulier une relation de domination de servitude dans une relation de force ou de puissance infligée et ça ça constitue un micro-fascisme à quoi vous pouvez ajouter tous les micro-fascismes que vous voudrez parce qu'il y en a de multiples quelqu'un qui est quelqu'un qui ostensiblement est tout seul dans un wagon de train vous allez dire que je fais une fixation contre la SNCF mais et a l'impression qu'il peut téléphoner comme s'il était seul dans le train le téléphone ça sonne il décroche allo devine où je suis dans le train on a des gens qui ont l'impression effectivement qu'ils sont seuls dans le wagon et cette façon qui néglige l'éthologie et le territoire qui consiste à dire ce territoire c'est le mien c'est pas le vôtre sous-entendu j'en ai rien à faire que vous ayez envie de dormir de lire de travailler d'être au repos de méditer de regarder le paysage et bien c'est une espèce de micro-fascisme qu'on inflige à quelqu'un alors par exemple vous pouvez opposer une micro-résistance le personnage qui dit je suis dans le train vous pouvez répondre moi aussi et puis ça peut être une façon de faire savoir effectivement qu'à ce micro-fascisme vous pouvez opposer une micro-résistance qui sera l'occasion pour l'autre peut-être de comprendre qu'effectivement vous êtes aussi dans le train et qu'il y a un espace à partager donc c'est partout les micro-fascismes c'est partout c'est en permanence il y en a de plus important que d'autres à l'évidence ce micro-fascisme de ce matin est un micro-micro-fascisme et les micro-fascismes qui font que quand vous arrivez au travail vous savez que vous allez avoir droit à du harcèlement moral ou sexuel de la part d'un chef qui dispose des moyens de vous rendre la vie impossible de vous virer de vous garder ou ce genre de choses on voit bien qu'effectivement il y a des degrés dans les micro-fascismes et bien il doit y avoir également des degrés dans les micro-résistances alors évidemment cette politique là elle est modeste c'est un mot que j'emprunte à Albert Camus qui disait effectivement qu'il fallait une politique modeste on peut avoir une politique immodeste avec une politique molaire justement on veut changer la vie on veut la révolution on veut le socialisme dans tous les pays on veut le communisme sur la planète etc. c'est très immodeste et ça a peu de chances de réussir on peut vouloir des choses plus modestes plus petites mais plus faciles à réussir c'est moins spectaculaire c'est plus humble mais c'est susceptible de produire des effets alors un seul effet ne suffira pas mais c'est déjà ça je vous faisais savoir tout à l'heure qu'il valait mieux un petit effet libertaire que zéro effet et puis éventuellement seulement des effets des effets de manche il vaut mieux considérer qu'on peut ajouter des petits cailloux et entasser les petits cailloux alors pourquoi Gulliver ? et je conclurai là-dessus tout le monde connaît plus ou moins les voyages de Gulliver lisez Swift c'est extraordinaire c'est plein d'humour et Swift dit par exemple il y a deux choses qu'on peut prendre en considération les pauvres font beaucoup d'enfants mais beaucoup trop et puis en même temps les pauvres n'ont rien à manger et dit mais il y a une solution ils n'ont qu'à manger leurs enfants donc c'est l'humour de Swift donc voilà vous pouvez lire Swift pas seulement pour ça mais aussi pour le voyage de Gulliver qui n'est pas un livre d'enfants contrairement à ce qu'on pourrait imaginer mais tout le monde a en tête au moins une ou deux gravures où on voit le géant Gulliver qui est immobilisé par les Lilliputiens voilà ce que je vous propose c'est à dire qu'effectivement le géant Gulliver il est susceptible de fonctionner pour la bêtise la haine la méchanceté le capitalisme l'exploitation la servitude enfin toutes ces choses là et un seul Lilliputien parce que la chose est démesurée ne pourra jamais parvenir à lui tout seul à entraver cet immense géant donc vous connaissez l'histoire c'est parce qu'on multiplie les liens qu'on est susceptible quand on est tout petit face au géant de devenir fort c'est ce que j'avais dit la dernière fois quand j'ai parlé de Stirner qui nous parle des égoïstes en disant l'unique il dispose de sa propriété et rien ne doit lui résister c'est une espèce de philosophie de l'égoïsme ou de l'égotisme qui n'est pas forcément très intéressante mais il y avait quelque chose de plus intéressant qui est l'association d'égoïstes et ce que je vous propose dans le principe de Gulliver c'est ça c'est l'association d'égoïstes on est dans une logique de micro-résistance il y a des fascismes on est dans des logiques de micro-résistance et si on associe nos micro-résistances si on multiplie les micro-résistances alors on est susceptible de produire l'entrave d'une espèce de grand géant ou de grosse bête qu'on pourrait appeler le Léviathan pour utiliser une expression de Thomas Hobbes donc voilà la proposition je vous dis elle est simple elle est modeste elle donne l'impression d'être un peu courte par rapport aux grandes idéologies révolutionnaires et de fait si la mesure c'est le grand lyrisme révolutionnaire qui n'arrive jamais de fait on n'est pas dans le lyrisme on est simplement dans l'efficace dans l'efficacité c'est-à-dire qu'il n'y a que du nominalisme je vous le rappelle c'est-à-dire que des cas concrets que des situations concrètes l'idée n'a aucun intérêt à exister comme un concept pur elle a de l'intérêt si elle produit des effets et des effets de micro-résistance en l'occurrence voilà donc une proposition qui a l'avantage de dire et bien voilà on n'aura pas la possibilité de reporter la responsabilité sur autrui en disant c'est demain c'est les autres les autres n'ont qu'à faire la révolution demain ça va arriver en attendant je milite aujourd'hui mais demain ça arrivera je pense que c'est une proposition qui est une invitation concrète qui dispense de la mauvaise foi et de la fainéantise parce que c'est facile d'être militant dans la rue et puis de rentrer chez soi et de contribuer à développer les micro-fascismes d'être féministe d'être antiraciste par exemple avec un mégaphone et puis en rentrant chez soi de considérer que c'est quand même à sa femme de nous apporter des chaussons ou qu'il n'est pas question que notre fille épouse un black parce que quand même il ne faut pas exagérer enfin des choses que j'ai entendues moi j'ai des gens qui sont des militants antiracistes bien sûr et qui etc. donc on commence par pratiquer les idées qui sont les nôtres et puis ensuite invitation nouvelle à la solidarité et à la fraternité on se parle on échange on est en réseau on est dans le militantisme c'est-à-dire qu'on fait diffuser les idées c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici ce midi voilà je vous remercie applaudissements Applaudissements.